... Bonjour, merci à vous d'être venus aujourd'hui pour cette deuxième conférence du cycle du Comité d'Histoire de la Ville de Paris et du Petit Palais consacré à l'art de la paix pour accompagner l'exposition du Petit Palais sur l'art de la paix que vous pouvez voir actuellement jusqu'au mois de janvier. Pour cette deuxième conférence, nous sommes ravis d'accueillir Lucien Bailey, professeur à la Sorbonne et grand spécialiste de ces questions de diplomatie. Il est l'auteur notamment de Espion et ambassadeur dès 1990 de L'art de la paix en Europe qui est paru en 2007 et plus récemment du dictionnaire Louis XIV et donc je lui laisse tout de suite la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand honneur d'être invité aujourd'hui par le Petit Palais et à l'occasion de cette exposition et aussi par le comité d'histoire de la Ville de Paris. Alors, en effet, il y a quelques années, j'avais donné le titre de L'art de la paix à un ouvrage qui décrivait la naissance de la diplomatie moderne, XVIe, XVIIIe siècle, parce que le mot diplomatie n'est apparu véritablement qu'au temps de la Révolution française. Avant, on n'avait pas de mot véritable pour désigner le dialogue entre les États, entre les princes et c'est un peu l'idée qu'il a fallu presque trois siècles pour arriver à trouver le mot qui convenait et c'est ce mot de diplomatie, diplomate. Et j'avais voulu l'associer à l'art de la paix parce qu'on parle toujours de l'art de la guerre, on ne parle jamais de l'art de la paix. Et donc c'est un peu dans cet esprit-là que je vais aujourd'hui évoquer, cette période, mais je ne m'arrêterai au début du XVIIIe siècle parce qu'il y aura une conférence de M. Bois sur le XVIIIe siècle. Donc je partirai de la fin du Moyen-Âge pour arriver au début du XVIIIe siècle. Vous me direz alors que c'est une période de guerre. Il y a un peu plus de deux siècles qui ont été essentiellement marqués par la guerre. Guerre d'Italie, guerre de religion, en France, un peu partout en Europe, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, la guerre de Trente Ans qui en fait durait jusqu'en 1659, puis toutes les guerres du XIV. Donc c'est un peu paradoxal de parler d'art de la paix dans une période qui a été essentiellement marquée par la guerre. Néanmoins, cette présence de la guerre en Europe, puisque je vais parler essentiellement de l'Europe, a conduit finalement à deux évolutions parallèles que je vais suivre aujourd'hui. D'un côté, il y a eu la construction d'une organisation géopolitique en multiples États, souvent des États princiers, chacun de ces États affirmant son indépendance souveraine et élaborant sa propre politique étrangère. On donne à ce système aujourd'hui volontiers le nom de système westphalien, en référence à la paix qui a été signée en 1648. Si vous avez lu le livre très intéressant d'Henry Kissinger, L'ordre du monde, il fait en permanence référence à cet ordre westphalien et il considère qu'à partir du XVIIe siècle, le monde a été organisé selon ce système-là. Et l'Europe a imposé ensuite à l'ensemble du monde ce système qui serait le nôtre, même si, vous le voyez, il a été considérablement contesté par des États bizarres comme aujourd'hui Daesh. Deuxième évolution, cette période voit l'élaboration de méthodes sophistiquées de dialogues qui associent trois préoccupations majeures. La représentation, la représentation de l'État, par l'ambassadeur en particulier, l'information, la nécessité d'informer sur l'étranger et enfin, la négociation elle-même. Alors, je vais suivre cela, si vous voulez, d'une façon chronologique. Alors, bien sûr, cette Europe moderne, elle entretient la nostalgie de la paix. Elle voudrait être en paix. Et il y a un modèle perdu qui est l'Empire romain, qui avait établi la paix romaine sur un immense espace du monde. elle entretient également l'idée que la paix et l'ordre peuvent être favorisés par une religion commune, le christianisme. Mais en réalité, cette Europe moderne, c'est une Europe divisée et une Europe surarmée en grande partie. Il y a bien deux autorités supérieures, l'Empereur, mais il domine essentiellement l'Allemagne actuelle et l'Italie du Nord. et son autorité est très faible. Puis il y a le pape et son autorité n'est pas grande, il n'a pas d'armée ou peu d'armée, peu de moyens d'imposer ses vues et en plus, la foi catholique est contestée par une grande partie de l'Europe à travers ce que nous appelons le protestantisme à partir du XVIe siècle. Donc finalement, l'Europe n'a pas su s'unifier à la différence de grands empires qui existent ailleurs dans le monde. L'Empire ottoman qui occupe une grande partie du monde et de l'Europe autour de la Méditerranée et à l'est de l'Europe. La Perse, l'Inde, l'Empire du Moghol qui s'étend sur une grande partie de la péninsule indienne. Et puis enfin, la Chine. Vous remarquerez d'ailleurs que dans ces quatre grands empires, trois sont musulmans, ont eu un gouvernement musulman, l'Empire ottoman, la Perse et l'Empire moghol. Au contraire, l'Europe, elle s'est fragmentée à partir du Moyen-Âge, en état dynastique. Dans chacun de ces états, le prince ne reconnaît plus aucune autorité si ce n'est celle de Dieu et il a généralement la tentation de s'opposer aux autres pour mieux marquer son existence, pour étendre son territoire, pour occuper ses vassaux, penser que la guerre c'est un moyen essentiel pour occuper la noblesse qui sans cela fait des conspirations, peut être indocile et puis pour impressionner ses sujets. Au XVIIIe siècle, Rousseau dira les princes qui font la guerre font autant la guerre à leurs sujets qu'à leurs ennemis. Faire la guerre à l'extérieur, c'est aussi assurer l'ordre à l'intérieur. Alors, quelques dynasties néanmoins ont réussi à agréger certaines unités, en particulier la maison d'Autriche ou de Habsbourg et au début du XVIe siècle avec Charles V, Charles d'Autriche qui est empereur en 1519, eh bien, on a l'impression, les observateurs et les conseillers de Charles V ont eu l'impression que peut-être on pourrait établir autour de la maison d'Autriche une forme d'unité. Une forme d'unité d'autant plus que Charles gouverne, est empereur sur l'essentiel donc de cette Europe médiane, il est souverain aussi d'Autriche, la maison d'Autriche contrôle progressivement la Hongrie et la Bohème et aussi tout ce qu'on appelle les Pays-Bas, les Pays-Bas actuels, la Belgique, le Luxembourg et puis l'Espagne, toute la péninsule ibérique au moment où en plus on découvre des empires et Charles V se glisse naturellement à la place de l'empereur aztèque ou à la place de l'Inca, il devient en quelque sorte l'empereur des Aztèques et l'empereur des Incas. Donc il y a eu le rêve d'un empire mondial et vous voyez sur cette carte c'est déjà très impressionnant sur l'Europe en notant quand même que toute la partie orientale est aux mains des Turcs. Alors face à cette construction vous voyez qu'il serait une sorte de reconstruction impériale une unité venue du bas par en bas en quelque sorte et bien les autres les autres états ont résisté et vous le voyez celui qui apparaît en marron c'est essentiellement celui qui résiste le plus c'est-à-dire la France la monarchie française qui est sortie renforcée de la guerre de Cent Ans elle s'est débarrassée des Anglais le roi de France dispose de moyens financiers importants les français ont pris l'habitude de payer un impôt régulier donc le roi de France a des armées solides et il a une solide artillerie et d'une certaine manière il est le premier à résister à cette construction qui se fait autour de la maison d'Autriche et de Charles Quint donc on peut dire que l'Europe du XVIe siècle s'est construite autour de cette tension entre la construction et des Habsbourgs et la résistance de certains états comme la France et d'une certaine manière toute l'histoire que je vous raconte est dominée par une guerre permanente entre d'un côté la maison de France les Valois d'abord puis les Bourbons et la maison d'Autriche qui va se scinder en deux une partie autour de Vienne et une partie autour de Madrid alors devant cette situation d'ailleurs François Ier n'a pas hésité un moment il s'est allié au Turc à Soliman le Magnifique et voilà les premières lettres échangées la signature du sultan est l'un des premiers documents que nous ayons semble-t-il alors tout ça est assez mystérieux c'est plus une alliance objective on évite de trop donner de publicité parce que le Turc c'est quand même l'ennemi commun de la chrétienté François Ier trahit sa religion en quelque sorte en s'alliant au Turc mais vous voyez c'est aussi bien naturel et en quelque sorte c'est un des premiers acquis de mon propos la diplomatie défend essentiellement l'intérêt des princes des états des peuples elle ne s'embarrasse guère de morale ou de religion tout en disant qu'elle est très morale et qu'elle respecte la religion et finalement on peut dire que les princes du 16e siècle appliquent les méthodes préconisées par un diplomate qui s'appelait Machiavel et qui conseillait aux princes d'avoir à la fois la force du lion et la ruse du renard donc vous le voyez la guerre comme état naturel de l'Europe mais une guerre entre princes qui conserve des aspects chevaleresques qui est une guerre relativement limitée encore avec des grands seigneurs et puis des soldats professionnels ce n'est pas encore l'engagement des peuples loin de là les opérations restent très limitées dans l'espace et la négociation est aussi permanente entre le prince et elle passe la négociation et c'est un moment de l'histoire de la diplomatie par des entrevues des rencontres au sommet alors je vous en montre la plus connue je vous montre je vous en montre quelques-unes la plus connue qui est un fiasco c'est pour un rapprochement entre l'Angleterre et la France c'est le camp du Drador en 1520 Henri VIII rencontre François Ier avec toute une mise en scène fastueuse avec des camps de tentes de chaque côté des tournois les deux rois se sont même combattus l'un contre l'autre ils ont fait un exercice de lutte une autre rencontre très spectaculaire pardon entre Charles Quint et François Ier Charles Quint traverse la France vous voyez on se fait la guerre mais dans un temps de trêve on peut traverser la France sans problème vous voyez donc il y a des règles une guerre réglée de princes appuyées sur leur noblesse sur des règles morales et chevaleresques et sur des valeurs chrétiennes comme une société idéale de princes et dans ce domaine les princesses jouent un rôle important les femmes sans doute on pourrait dire que d'un côté la négociation est réservée ou attribuée aux femmes qui auraient des vertus d'intuition de subtilité face à la guerre qui serait réservée aux hommes à la force à la vaillance et beaucoup de ces figures ont joué un rôle important Louise de Savoie vous la voyez ici tenant le timon de l'état c'est la mère de François Ier il semble que la figure à ses pieds ce soit l'empire ottoman qu'on montre bien assagi et bien assoupi la tante de Charles Quint Marguerite d'Autriche et ces deux femmes ont négocié entre elles en 1529 la paix de Cambrai qu'on appelle aussi la paix des dames vous voyez c'est intéressant ce mot paix des dames la soeur de François Ier a joué un rôle important quand son frère était prisonnier à Madrid elle y est allée ce sont des femmes de tête qui n'hésitent pas à prendre leurs chevaux et à partir loin chez l'ennemi en quelque sorte la soeur de Charles Quint Marie de Hongrie dont vous voyez beaucoup de ces négociations sont assumées par des femmes ce qui est important d'une certaine manière de souligner puisqu'on considère souvent que les femmes n'ont pas un rôle fondamental dans ces époques là mais vous voyez que ces princesses ont joué un rôle essentiel la plus importante de toutes dans la période qui suit Catherine de Médicis qui a gouverné au nom de ses fils Charles IX et en partie pour Henri III dont le souci extrême était d'éviter la guerre à la France pendant les troupes de religion et elle a passé son temps à négocier c'est une négociatrice elle n'est pas florentine pour rien elle a cela vous le savez toute sa correspondance a été publiée c'est un monument de l'histoire de France et elle a également essayé de placer ses enfants de leur faire faire de beaux mariages Henri est devenu un moment roi de Pologne la Marguerite Margot est devenue reine de Navarre et Elisabeth est devenue reine d'Espagne donc vous voyez c'est l'idée que la diplomatie c'est aussi un dialogue autour de ces personnalités que sont les princes et les princesses la négociation dès qu'un enfant naît il s'agit de le placer quelque part c'est un outil un instrument de la négociation pour avoir un pion quelque part on pourra hériter éventuellement on pourra si la reine de France c'est une princesse française et bien on pourra avoir une influence à Madrid vous voyez il y a ce rêve là tout le système international tourne en grande partie autour des unions matrimoniales et des crises de succession mais en même temps tout cela apparaît comme dangereux pour le prince c'est à dire que l'on commence à penser que ces entrevues au sommet compromettent la dignité princière d'abord parce qu'on peut échouer alors l'échec comme le camp du drador c'est pas très honorable d'où de plus en plus l'idée qu'il faut réserver la négociation à des spécialistes et c'est finalement ce que nous allons voir par la suite et voilà finalement à ce moment là qu'on crée le tableau emblématique de la diplomatie malheureusement je pense pas qu'on ait pu le faire sortir d'Angleterre parce que c'est aussi un monument de la un monument des collections anglaises et vous le voyez autour de ces deux ambassadeurs ce sont les ambassadeurs d'Albain de 1533 sont résumés à la fois tous les tous les aspects lumineux de la fonction un homme un gentilhomme à gauche et de l'autre côté un homme d'église c'est-à-dire que les représentants du prince doivent être choisis dans les deux groupes dominants en quelque sorte autour d'eux tout un ensemble de symboles d'ailleurs souvent un peu ésotériques des savoirs secrets mais aussi tous les savoirs libéraux tous les arts libéraux la musique l'astronomie et tout est mystérieux et tout est porte à sens c'est-à-dire qu'on a l'idée que toute la culture humaniste doit être utilisée pour appuyer ce dialogue entre les états pour le représentant du prince doit en quelque sorte mobiliser tous les savoirs toutes les capacités toutes les toutes les habiletés de son temps pour faire triompher les intérêts du prince et de son pays et en même temps rappeler que ce sont des fonctions qui ne sont que passagères ils ne sont que des représentants avec devant cette tête de mort déformée par un amorphose cette drôle de figure que vous avez au bas du tableau qui est un crâne que l'on peut voir comme crâne que lorsque l'on est sur le côté et qui rappelle que c'est tout est vanité vanité et des vanités tout est vanité c'est une vanité cette représentation cette splendeur politique n'est qu'un moment la France a été relativement lente à se créer un réseau diplomatique au début du règne de François Ier il n'y avait par exemple qu'un seul représentant permanent à l'étranger à la fin du règne de François Ier il y en a dix et naît l'habitude que par exemple il y ait en temps de paix un ambassadeur à Madrid on a toujours le recours aussi à des ambassades extraordinaires en particulier pour des événements dans une famille royale la naissance le mariage voire la mort on en voit une ambassade extraordinaire ou les ambassades auprès du pape vous voyez ici le prince Savelli qui est au pied du pape et un secrétaire à droite est en train de lire la dépêche impériale que le prince Savelli a apporté au pape donc l'importance vous voyez de ces grandes missions un peu solennelles mais également progressivement on cherche aussi à utiliser les meilleurs esprits au XVIème siècle on utilise beaucoup les hommes d'église d'abord parce que c'est commode on ne les paye pas c'est l'église qui paye donc c'est bien on leur attribue des abbayes comme récompense donc c'est très bien et vous voyez ici le cardinal Georges d'Armagnac ambassadeur à Venise c'est un tabloticien avec son secrétaire Phil Andrier et vous le voyez ils sont en train de méditer justement autour de la lettre du monarque il prépare la réponse vous voyez c'est ça la tâche essentielle la tête politique le cardinal d'Armagnac et celui qui tient la plume le secrétaire qui prépare la réponse et vous voyez entre les deux hommes le regard le regard du grand savant qui regarde le cardinal pour savoir comment il va répondre comment tourner tout cela et c'est un très bel exemple de travail finalement diplomatique néanmoins progressivement avec la réforme catholique on considéra que c'est pas très bon d'utiliser des hommes d'église surtout s'ils sont évêques parce qu'ils sont loin de leurs fidèles et ce n'est pas moral donc progressivement on dira que ce n'est pas bien mais tout en continuant à utiliser volontiers des hommes d'église mais plutôt justement des cardinaux ou des abbés et d'ailleurs souvent un homme qui remplit bien une fonction diplomatique peut être récompensé par le chapeau de cardinalis c'est le cas d'un des personnages que j'ai beaucoup étudié l'abbé de Polignac il a bien réussi à Utrecht le chapeau de cardinal et naturel on demande ça pour récompense en même temps à côté de ces grands seigneurs ceux qui font les ambassades extraordinaires de ces hommes d'église on utilise beaucoup des hommes liés à la cour c'est un trait qui va durer également qui va durer longtemps c'est-à-dire des hommes qui ont des fonctions de cour ou qui sont liés aux ministres en particulier les gentils hommes de la chambre du roi par exemple qui ont donc un contact assez quotidien avec le roi on leur confie volontiers des missions un peu secrètes parce qu'on les connaît bien le roi les connaît bien parce qu'on leur fait confiance on sait qu'ils savent tenir leur langue parce qu'on connaît leur intelligence et pour des missions spéciales pour des négociations un peu difficiles exotiques aussi par exemple au Maroc Louis XIV envoie plutôt un de ces gentils hommes de la chambre en tout cas vous le voyez il y a bien une mobilisation des élites de la noblesse de l'église de la cour une mobilisation de la culture culture humaniste comme on l'a vu pour les ambassadeurs d'Alban culture juridique aussi et tout cela est fait pour servir les intérêts du prince selon des méthodes inspirées par Machiavel mais aussi progressivement légitimées par le catholicisme en particulier à partir du moment où Bottero en 1589 propose cette notion bien commode de raison d'état qui permet justement de contourner un peu la morale et la religion en même temps dans nombre d'états européens progressivement va s'imposer l'idée qu'il faut un ministre spécialisé pour les affaires étrangères et ça c'est une grande mutation en particulier en France longtemps il y a en gros quatre secrétaires d'état qui s'occupe de la correspondance du roi qui dirige la correspondance du roi et l'idée c'est que ces quatre secrétaires d'état se partagent l'espace français et les états attenants si on a la correspondance avec la Picardie et bien on doit s'occuper des affaires des Pays-Bas et éventuellement de l'Angleterre si on est du côté du Languedoc on s'occupera de l'Espagne vous voyez c'était la première idée et en 1589 Henri III refait son gouvernement et charge un secrétaire d'état qui n'est connu que pour cela d'ailleurs je n'ai pas trouvé d'image de lui Revol Louis Revol il dirige désormais le département des affaires étrangères c'est à dire que vous voyez à côté des affaires intérieures il y a des affaires étrangères il y a une spécificité des affaires étrangères vous voyez qu'il a fallu du temps pour concevoir l'idée d'une distinction entre ce qui se passe à l'intérieur du royaume et ce qui se passe à l'extérieur pensez d'ailleurs que nombre de grands seigneurs du royaume de France par exemple n'hésitaient pas à se mettre au service de l'empereur donc d'une certaine manière les affaires intérieures ont toujours été liées aux affaires extérieures mais vous voyez il y a l'idée qu'il faut une administration spéciale avec aussi ses archives ses méthodes et ça vous voyez ça ne cessera je le dis tout de suite parce que je n'aurai pas le temps d'en parler probablement tout à l'heure ça ne cessera de se renforcer alors on reviendra parfois en arrière mais désormais il y a un département des affaires étrangères et aujourd'hui encore les archives des affaires étrangères ont une existence spécifique à la Courneuve elles ne sont pas mises au sein des archives nationales comme il y a des archives de la guerre à Vincennes donc vous voyez cette idée qu'il y a des domaines en plus sur des domaines très secrets donc il ne faut surtout pas que quelqu'un puisse mettre son nez dans ses affaires de France donc le secret exige une sorte de mise à part et donc vous voyez que ceci va se développer et c'est un des éléments aussi de la construction de l'état moderne vous voyez l'état moderne c'est une administration de plus en plus spécialisée alors bien sûr l'essentiel il ne faut pas rêver l'état moderne s'est construit autour des finances il s'agit de faire payer les français ça c'est bien clair mais néanmoins aussi il s'agit de donner à la politique étrangère une sorte de cohérence et vous avez j'en parle tout de suite j'aurais dû en parler tout à l'heure mais l'idée qu'il y a une sorte de continuité de la politique étrangère l'alliance avec les ottomans avec les turcs c'est pas la peine d'en parler c'est nécessaire à la France c'est bien donc au fil du temps on gardera cette fidélité alors Louis XIV à un moment Mazarin et Louis XIV vont prendre un peu de distance mais le sultan ne sera pas content la porte comme on disait la porte a bien vu que la France avait combattu contre elle et elle n'est pas contente la porte donc vous voyez on est bien heureux d'avoir ce grand ce grand allié discret derrière les Habsbourg et de même les liens avec la Suède les liens avec l'Écosse ce sont des liens naturels les Écossais parlent de the old alliance la vieille alliance alors vous le voyez progressivement se définit un métier une spécialisation des grands seigneurs des évêques des abbés des gens six hommes de la chambre qui prennent l'habitude de partir dans des cours étrangères pour représenter leur prince ils acquièrent au fil du temps une expérience qui n'est pas seulement justement la culture humaniste ils apprennent comment négocier et en même temps ce qui reste fort au XVIe siècle c'est l'idée que c'est un métier à risque c'est-à-dire que ce voyageur envoyé par un prince étranger est en danger dans un monde de violence et bien l'envoyer du prince souvent d'un prince ennemi ou d'un prince avec lequel on est en guerre et bien est une provocation il est facile d'organiser une petite émeute pour finalement inquiéter l'ambassadeur étranger donc on va réfléchir toute la réflexion politique va essayer de multiplier les protections alors il y a des protections très concrètes des passeports des sauve-conduits des méthodes pour essayer de protéger les diplomates le fait qu'ils soient ecclésiastiques ça joue on hésite à tuer un cardinal quand même parce que si le roi ne réagit pas on craint quand même qu'il y ait un supérieur ailleurs qui réagisse donc ça peut être une protection d'être cardinal mais en même temps on proclame que la personne de l'ambassadeur est sainte sacrée inviolable que le Christ lui-même a été l'ambassadeur de Dieu d'une certaine manière donc il y a l'idée qu'il faut trouver des solutions mais ça reste encore dangereux et l'exemple le plus caractéristique c'est en 1541 un agent de François 1er à Constantinople Antonio Rincon est assassiné sur les ordres des agents impériaux en Lombardie et ça sert de prétexte à la guerre que François 1er lance contre Charles Quint en 1542 et c'est un peu l'exemple typique si vous voulez il y a eu mort d'homme assassinat et ça peut arriver donc alors Charles Quint dira mais c'était pas un vrai ambassadeur c'était un espion donc c'est très bien qu'on l'ait tué il n'avait qu'à avoir cette annonce s'être annoncée et puis en plus vous voyez il allait il allait négocier avec le sultan tout ça est très désagréable donc on a bien fait de le tuer mais vous voyez il y a l'idée que ça existait il faut il faut protéger et que le système ne peut exister qu'on ne peut dialoguer en temps de guerre ou en temps de tension extrême que si les envoyés sont bénéficient de protection c'est ce qu'on appellera les immunités les immunités et c'est toute une réflexion qui est en même temps vous le voyez essentielle pour la construction du droit international c'est souvent autour de la protection de l'ambassadeur qu'est née la réflexion sur le droit international et souvenez-vous même comment les relations entre l'Iran et l'Amérique ont été perturbées par l'occupation de l'ambassade aujourd'hui je crois qu'il y a énormément d'incidents autour des ambassades on les cache mais il y en a en permanence alors le risque également excusez-moi le risque vient également de l'ambassadeur lui-même on considère que certains ambassadeurs ont tendance à se mêler des affaires intérieures du pays où il se trouve et en particulier tout un ensemble d'exemples ont été trouvés autour d'Elisabeth Ier d'Angleterre comme elle était femme comme elle était protestante les ambassadeurs à la cour d'Angleterre ont souvent été tentés de se mêler de complots en particulier avec Marie Stuart et par exemple en 1584 la reine ordonne à l'ambassadeur d'Espagne Berdino de Mendoza de sortir d'Angleterre parce qu'il aurait formé le projet doté à Elisabeth sa couronne et l'ambassadeur qui est un très grand seigneur espagnol répond qu'il n'est pas né pour troubler des pays mais pour les conquérir mais néanmoins on le met à la porte il y a un autre exemple d'ailleurs parce que j'ai cherché il y a quelques années à voir s'il y avait des ambassadeurs punis souvent les hommes d'armes qui ont connu des défaites ou qui ont capitulé on leur coupe la tête pour faire un exemple j'ai essayé de voir s'il y avait des ambassadeurs punis alors j'ai trouvé grâce à mon ami Jérôme Poumaret d'un exemple il y a une histoire il y a l'histoire d'un ambassadeur à Constantinople toujours Constantinople vous voyez qui s'appelait Girolamo Lipomane et qui part donc à Constantinople en 1590 et brutalement après son départ un autre dignitaire vénitien quitte Venise traverse les Balkans vous voyez en plein territoire ottoman sans prévenir personne alors les autorités ottomanes sont très choquées de voir qu'on ne les a pas prévenus il arrive à Constantinople il s'installe chez Lipomane par chance Lipomane est malade donc il peut s'assurer de sa personne et immédiatement toute l'Europe est au courant tous les autres ambassadeurs en voient en disant quelqu'un est arrivé on ne sait pas pourquoi et assez vite on se doute que Lipomane est plutôt favorable au roi d'Espagne et qu'il s'est un peu compromis avec le roi d'Espagne et Venise redoute le roi d'Espagne donc vous voyez il est un peu considéré comme traître et en fait le conseil des dix c'est à dire le conseil de Venise qui décide en toute autorité sans recours l'a condamné l'a condamné comme traître et vous voyez le second dignitaire est là pour s'assurer de sa personne alors Lipomane ne résiste pas on le met sur un bateau les deux hommes alors les turcs ne sont pas contents on a un ambassadeur que nous avons reçu personne ne nous a averti qu'il devait partir alors comme le dit l'ambassadeur anglais le nouvel arrivant est arrivé well furnished c'est à dire avec beaucoup d'argent et les turcs disent bon vous pouvez partir et donc ils reviennent par bateau à Venise et lorsque le bateau va pénétrer dans la lagune en pleine nuit Lipomane tombe à l'eau les papiers officiels disent qu'il a voulu aller uriner vous voyez il n'y a pas eu de procès on l'enterre dans le mausolée de sa famille le scandale a été évité donc vous le voyez progressivement au 16ème siècle les choses ont évolué on est passé d'une vision verticale du monde avec l'idée que l'on pourrait organiser le monde sous une forme hiérarchique avec des autorités qui imposeraient leur arbitrage et bien on se résigne progressivement à l'idée qu'il y a une organisation horizontale et dans ce cadre là il faut bien organiser un dialogue il n'est pas possible de rester fermé sur soi-même il faut donc avoir une politique étrangère cette politique étrangère elle doit être cohérente durable raisonnée il faut donc des hommes qui soient capables de mettre en forme cette politique et vous voyez bien apparaissent progressivement au 17ème siècle ces grands premiers ministres Louis XIII qu'est-ce qu'il peut dire de la politique internationale il n'a aucune idée sur la Bohème sur la Hongrie sur le roi il lui faut un esprit assez fort pour définir une politique et Richelieu c'est ça Richelieu ce n'est pas de la politique antérieure c'est essentiellement les français obéissent et nous faisons une grande politique pour le roi de France contre les Habsbourg avec l'aide des princes protestants et vous le voyez c'est un cardinal de la Sainte Église qui dit ça il faut le faire aller aux français ils ont eu du mal parce qu'on leur disait que les protestants étaient des démons et là on s'allie uniquement avec des princes protestants c'était quand même très difficile à accepter donc vous voyez l'idée d'une politique étrangère cette politique doit être assurée et médiatisée en quelque sorte par des représentants souvent permanents quand on peut la puissance s'appuie sur des ambassadeurs et en même temps les petites puissances elles-mêmes ont besoin d'ambassadeurs parce que c'est un moyen de détourner les attaques qui peuvent s'exercer contre elles donc vous voyez là la diplomatie c'est l'instrument du fort mais c'est aussi l'instrument du faible alors toutes ces réalités ce besoin de diplomatie a évolué en suivant l'évolution historique le début du XVIIe siècle est marqué par une forme de paix générale autour de l'Espagne voici une négociation bilatérale c'est un beau tableau qui représente une négociation entre les deux états les anglais et les espagnols à Somos et Aos en 1604 et progressivement les espagnols et l'ensemble de l'Europe a connu une période de paix au début du XVIIe siècle et c'est d'ailleurs le moment où paraît un ouvrage d'Hémeric Crusset le nouveau ciné en 1623 qui propose des idées pour obtenir la paix perpétuelle pour organiser le monde et ces idées apparaissent aussi dans les économies royales de Sully où Sully attribue à Henri IV un grand dessin l'organisation d'une république très chrétienne où il y aurait 15 dominations en Europe 6 puissances sélectives la papauté l'Empire la Hongrie la Pologne Venise et la Bohème 6 royaumes héréditaires la France l'Espagne la Grande-Bretagne le Danemark la Suède la Lombardie et puis trois républiques des Italiens des Helvètes et des Belges il y aurait trois confessions catholicisme luthéranisme calvinisme et il y aurait une certaine égalité entre ces dominations alors ce projet apparaît aussi comme une sorte de réaction contre les Habsbourgs c'est l'idée que s'il y a 15 dominations il n'y a pas une surpuissance des Habsbourgs donc c'est plutôt un moyen de propagande mais vous voyez c'est quand même l'idée d'une organisation de l'Europe rationnelle tout ça vole en éclats parce que les questions religieuses deviennent importantes et à partir de 1618 commence ce qu'on appelle la guerre de 30 ans qui va durer dans le Saint-Empire jusqu'en 1648 et entre la France et l'Espagne jusqu'en 1659 donc une des plus grandes crises que l'Europe ait connue une guerre qui touche à peu près tous les Etats européens une guerre qui est marquée par des atrocités et par des conséquences terribles pour les sociétés en particulier des pertes démographiques immenses l'Allemagne aurait perdu à peu près la moitié de ses habitants et donc vous voyez une sorte de commotion pour la conscience européenne alors cette guerre de 30 ans va être résolue progressivement par l'idée d'une assemblée de plénipotentiaires qui se réunirait dans une zone neutralisée autour de Münster et Osnabrück donc dans la région de Westphalie alors Münster est catholique et Osnabrück est protestant et l'idée est que tous les états européens pourraient envoyer des représentants et finalement l'empereur lui-même va accepter que ses vassaux envoient des représentants et ça c'est une grande c'est l'essentiel de la paix de Westphalie c'est à dire que l'empereur au début du 17ème siècle Ferdinand II a eu un moment l'idée qu'il pourrait faire un état national un état autour du Saint-Empire une monarchie comme la France il a échoué de plus il a voulu rétablir le catholicisme dans toute l'Europe centrale il a échoué donc finalement le traité et les congrès voici le traité l'un des tableaux essentiels emblématiques de l'histoire de la paix c'est le serment alors justement c'est pas favorable à la France puisque c'est la paix séparée entre la Hollande et l'Espagne vous avez les moustachus qui sont les espagnols qui touchent d'ailleurs la Bible vous voyez dans un geste catholique ils touchent la Bible alors que les protestants eux ne touchent pas la Bible ils mettent leurs mains en haut c'est l'échange des ratifications en 1648 les portraits sont remarquables c'est un très beau tableau qui a été fait avec beaucoup de précision donc vous le voyez c'est l'idée d'une réorganisation de l'Europe d'une grande partie de l'Europe mais avec comme résultat que les pays européens ont encore renforcé leur identité qu'il ne peut pas y avoir d'unité européenne il ne peut pas y avoir d'état supérieur aux autres de plus la France et la Suède sont garantes de cet ordre westphalien et donc vous avez ici en quelque sorte une organisation d'une Europe fragmentée et chacune des unités peut avoir la parole et en particulier la plupart des états d'Allemagne ont le droit de faire la guerre et la paix la Bavière le Brandenbourg l'évêque de Münster un peu plus tard l'évêque de Münster sera un homme qui aimait faire la guerre il recrutait quelques centaines une petite armée de mille quelques milliers de soldats il pouvait bouleverser beaucoup de choses avec des soldats très aguerris donc vous voyez se dessine ce système westphalien une Europe fragmentée divisée surarmée qui vit dans la menace d'une guerre toujours possible mais où cette agressivité est contrôlée par le fait que tout le monde peut prendre les armes donc il faut bien que cette guerre se règle progressivement qu'elle devienne de plus en plus une guerre de professionnels qui évite de toucher les populations civiles et ça ça va progressivement s'imposer souvent une guerre de sièges avec des règles très compliquées une guerre d'état et vous voyez nous sommes passés de de guerre entre princes à des guerres entre confessions religieuses et désormais là nous avons des guerres d'état avec les limites que s'imposent les états on ne vise pas la destruction d'un autre état il existe il doit renaître et ça sera peut-être la bite demain parallèlement vous voyez à cette réorganisation politique il y a une réorganisation religieuse c'est à dire qu'en gros pour le Saint-Empire on dit on s'en tient à une situation à un moment donné 1624 et on ne change plus un prince peut changer de religion ces sujets ne sont pas tenus ils n'ont pas à changer de religion alors il y aura des bisbilles Heidelberg qui est protestant très calviniste le prince sera un catholique alors dans l'église principale il fera construire un mur mais à la fin des fins les habitants d'Heidelberg disaient constitution de Westphalie c'est vous qui devez céder et le prince ira installer sa cour ailleurs vous voyez c'est vraiment l'idée d'une protection des populations et finalement il y a pour chaque région une religion et c'est pour ça aussi que l'empereur a accepté parce que l'empereur lui il est souverain en Autriche en Hongrie et en Bohème et là il y avait beaucoup de protestants et il va mettre plusieurs décennies à extirper totalement le protestantisme vous auriez du mal à penser que l'Autriche avait connu beaucoup de protestants quand on sait l'importance du catholicisme en Autriche et bien en quelques décennies l'empereur a fait le vide a fait le nettoyage je dirais dans son propre domaine donc vous voyez c'est une paix mesurée comme souvent les paix une paix mesurée où tout le monde a gagné un peu tout le monde a perdu tout le monde a gagné la France elle a continué la guerre parce que l'Espagne finalement a fait la paix avec alors je vous montre le traité de Munster et vous voyez aussi la grande opposition Henry Kissinger a dit que Richelieu et Mazarin avaient retardé l'unité de l'Allemagne de deux siècles c'est une accusation terrible regardez un peu d'un côté vous avez tous les sceaux pour l'empereur et l'empire les délégués de l'empereur les délégués des princes européens et à droite une seule signature le représentant du roi de France vous voyez un état unifié une mosaïque d'états de l'autre côté et vous voyez combien Hitler vous savez demandera de saisir Westphalie comme de saisir le traité de Versailles c'est la honte de l'Allemagne c'est ce qui a empêché l'unité allemande alors aujourd'hui les Allemands ont une toute autre vision de ce traité au contraire ils pensent que ça annonçait l'Allemagne fédérale d'aujourd'hui mais vous voyez le nationalisme allemand n'a jamais accepté le traité de Westphalie voici aussi l'idée que la paix est bonne célébration de la paix en Hollande alors je vous l'ai dit il a fallu encore beaucoup de temps pour que la France elle connaisse la paix c'est la paix des Pyrénées vous voici c'est une paix bilatérale avec là aussi non plus une entrevue des princes au sommet mais une négociation finale entre deux premiers ministres vous le voyez ici Mazarin ferme ou ouvre plutôt le temple de la paix et Louise Desaraux ferme le temple de la guerre et il y a eu une entrevue mais une entrevue de mariage c'est la préparation du mariage ils sont d'ailleurs mariés déjà puisqu'il y a eu un mariage par procuration vous voyez Philippe 4 et Louis XIV et derrière Philippe 4 sa fille Marie-Thérèse qui est déjà reine de France et vous voyez il y a l'idée d'amnistie d'amnésie on ne peut plus rien dire des espagnols puisque la première dame dans le royaume est une espagnole vous voyez il y a l'idée que le mariage est face presque enfin 40 ans de guerre on extirpe tout souvenir d'animosité amnésie amnésie et amnistie alors vous le voyez je vois que le temps tourne beaucoup dans le dernier quart d'heure je voudrais souligner quelques éléments justement de cet art de la diplomatie de cet art de la paix qui s'est développé au XVIIe siècle et je le ferai autour des trois notions que je vous ai déjà présentées il y a d'abord la représentation l'idée qui s'impose c'est que on négocie en permanence dès qu'une guerre commence il faut négocier c'est à dire que les deux démarches sont parallèles souvent d'ailleurs on négocie pendant l'hiver alors qu'on combat pendant l'été on parle généralement d'agents secrets alors au temps de Louis XIV on utilisera un peu tout le monde les médecins très connus qui circulent en Europe pour soigner les stars on leur demande vous pourriez au passage pour faire quelques propositions on utilise les peintres Rubens a eu des missions parce que là quand vous peignez un roi vous pouvez lui dire mais vous savez on aimerait bien discuter avec vous donc on utilise des personnages comme ça qui sont protégés par leur propre réputation leur propre renommée on utilise aussi des gens qui voyagent des marchands des religieux qui passent de couvent en couvent donc tout peut servir des bonnes sœurs parfois des dames des dames qui prennent les eaux dans une ville d'eau et bien finalement elles portent quelques messages donc l'idée qu'on parle il y a un temps du secret puis il y a le temps déjà des négociateurs officieux alors qu'ils sont déjà un peu plus visibles on leur donne des passeports tout le monde sait bien que l'homme qui arrive là c'est un envoyé de l'ennemi mais c'est encore très secret et puis progressivement le public et là généralement il faut des ambassadeurs de métiers avec une suite des secrétaires qui prépareront les textes etc il y a une sorte de passage à la lumière en quelque sorte et ça on attend les résultats de la guerre en quelque sorte on attend de voir si une grande bataille peut faire la décision et la plupart du temps on attend de voir si on a encore de l'argent ce sont des guerres d'épuisement financier parce qu'il y a rarement une bataille qui décide mais en revanche il y a des moments où il n'y a plus un sou et ça quand il n'y a plus un sou il faut bien négocier donc voyez ça c'est le premier élément je vous l'ai dit et aussi c'est de plus en plus la structuration du département ministériel et des méthodes nouvelles en particulier la rédaction d'instructions de plus en plus précises ce sont des textes merveilleux toutes ces techniques d'ailleurs sont souvent empruntées à Venise Venise a innové beaucoup en matière diplomatique alors il s'agit en quelque sorte d'avoir la description du pays où quelqu'un doit aller on décrit les forces politiques la personnalité des personnages importants leurs petites manies alors généralement on va beaucoup s'inquiéter et ça ça sera généralement chiffré mis sous secret des petites manies des princes vous voyez avec qui ils courent alors ça c'est top secret mais important important donc ces instructions parfois on arrive à des moments très intéressants c'est à dire qu'on a des délégations et Venise était assez spécialisée en cela c'est à dire que deux diplomates n'avaient pas les mêmes instructions alors ils s'opposaient et en France en particulier à Münster il y a eu cet effet là le comte Davo et Abel Servien se sont querellés comme des chiffonniers devant le public Louis XIV était enfant à ce moment là il y a une lettre 2014 en disant arrêtez arrêtez de vous vous quereller vous faites honte à la France on leur a collé le duc de Longuevide pour les diriger alors ils se disputaient et à la fin seul Servien est resté en quelque sorte Servien c'était l'homme de Mazarin on maintient les contacts avec les protestants les protestants sont nos alliés le comte Davo il était veuf il espérait un chapeau cardinaliste il faut défendre la religion catholique à la fin Mazarin a dit on en reste à ce qu'on a dit les alliances protestantes vous rentrez en France et Servien signer c'est quand même aussi deux lignes politiques en quelque sorte deux nuances parce que ils avaient ça apparaît assez souvent ce genre de discordant avec l'idée vous le voyez aussi de correspondance ce sont des des hommes qui écrivent ou qui font écrire qui surveillent des lettres et des lettres et le roi c'est pas le roi envoie des dépêches plusieurs fois par semaine parfois souvent de 20 pages où tout est traité vous voyez tout cela est divisé on traite affaire après affaire c'est des spécialistes qui traitent les affaires d'un pays à l'autre à la fin pour Louis XIV vous avez la grande signature lui la plupart du temps le pauvre Louis XIV il n'a pas lu les 25 pages qu'il a envoyé vous voyez c'est énorme comme travail donc vous avez de plus en plus cette importance du papier avec toutes les précautions tout cela est crypté est chiffré il faut une journée pour décrypter une grosse lettre pratiquement avec des transformations vous en verrez ici je crois qu'il y a beaucoup de documents sur ce sujet là des transformations des lettres en chiffres avec l'idée en gros qu'un chiffre est pratiquement indéchiffrable s'il n'y a pas de trahison il faut qu'un secrétaire livre c'est très compliqué et en même temps vous voyez c'est une des passions du XVIIe siècle tous les grands mathématiciens du XVIIe siècle ont voulu inventer le chiffre que l'on ne pourrait pas casser c'est aussi aujourd'hui pour l'informatique vous voyez c'est aussi essentiel c'est une démarche importante l'importance du cérémonial qui est un cadre vous voyez le cérémonial c'est une protection il faut le respecter et c'est c'est l'objet aussi d'incidents et Louis XIV a été spécialiste de cela quand il n'était pas en guerre il créait des incidents diplomatiques c'est à dire qu'on s'arrangeait où on était conscient qu'il pouvait y avoir un problème ça s'est passé à Londres ça s'est passé à Rome à Rome ce sont les Corses qui ont fait des leurres ils se sont battus il y a souvent mort d'hommes c'est des incidents diplomatiques alors on considère que ce n'est pas grand chose bien sûr parce que l'ambassadeur a peut-être entendu une balle à ses oreilles mais généralement il n'est pas tué mais en revanche les cochers ou ses gardes il y a toujours deux ou trois qui restent sur le carreau mais ça n'a aucune importance mais vous voyez l'incident c'est quand même aussi de gros accidents pour ceux qui restent dans l'affaire et à Rome c'est les gardes-corses donc Rome a mal réagi n'a pas réagi suffisamment donc on a saisi à Avignon et le pape Kiddji a été obligé d'envoyer son cardinal son neveu comme légat et vous le voyez c'est une magnifique tapisserie qui a été créée c'est la chambre du roi Fontainebleau c'est un merveilleux document également pour le décor pour les objets beaucoup de ces objets ont disparu on a pu les recréer d'après cela et vous le voyez dans l'enceinte de la plus réservée c'est-à-dire derrière le balustre près du lit le cardinal légat qui est le représentant parfait du pape c'est le pape en déplacement un légat à l'intérêt il a tous les pouvoirs du pape lit une lettre d'excuse excuse solennelle à Fontainebleau et le roi voyait un chapeau et il y a eu cette tapisserie a provoqué la colère de Saint-Simon un jour il l'a vu parce qu'il a vu que quelqu'un avait un chapeau à côté du roi vous voyez un chapeau noir derrière qui a osé mettre un chapeau et donc il a demandé qu'on ressorte tous les papiers pour voir qui aurait pu avoir un chapeau et donc personne n'avait le droit d'avoir un chapeau même les princes étrangers même les plus grands seigneurs donc il a fait mettre en marge que c'était un abus vous voyez comment tout tout peut jouer seul le roi a le droit d'être couvert éventuellement les princes de sa famille alors voici l'évocation d'une entrée d'un ambassadeur à Venise c'est devenu un thème en particulier de ce très bon pain car le Vareis c'est un grand moment Venise est un peu un modèle d'état même si elle a perdu un peu de son lustre et de son pouvoir donc l'arrivée c'est un beau souvenir pour un ambassadeur vous voyez de faire un tableau de ce genre c'est un grand moment de sa carrière on n'hésite pas à utiliser les femmes au début du règne de Louis XIV on dit souvent et c'est moi qui les dis souvent surtout que la maréchale de Guébriand a été une des premières ambassadrices c'est d'ailleurs que le mot apparaît pour elle elle accompagne la reine de Pologne enfin une princesse italienne qui vit en France qui part comme reine de Pologne et dans les papiers on dit ambassadrice elle est la veuve d'un maréchal et c'est un moment où le mot apparaît mais il y a une discussion avec Jérôme Poumarède et on n'est pas sûr s'il n'y a pas eu d'autres occurrences pensez quand même que la première ambassadrice en France s'appelle madame Marcel Campana et qu'elle a été nommée au temps de Georges Pompidou il y a du temps entre le XVIIe siècle et Georges Pompidou et elle n'avait pas elle n'était pas ambassadeur à Washington elle était ambassadeur au Panama alors les femmes jouent aussi un rôle de conseillère le duc de Saint-Simon avait été avait été pressenti pour être ambassadeur à Rome et alors on a on a d'abord délégué trois ministres pour vérifier ses comptes pour savoir s'il était assez riche pour soutenir une ambassade à Rome une ambassade à Rome vous voyez pour quelqu'un qui est un peu à l'aise c'est 300 domestiques il faut les nourrir donc le ministre des finances a regardé ses comptes alors il dit lui-même moi je ne connaissais rien je n'ai jamais connu la première règle de l'arithmétique donc je ne pouvais pas savoir quels étaient mes revenus donc en revanche vous voyez il demande à ses intendants d'apporter des livres de comptes et les ministres disent vous devriez pouvoir tenir parce que bien sûr on avance tout l'argent on est payé éventuellement après vous voyez c'est du service souvent gratuit alors ce que vous pouvez espérer c'est en rentrant avoir vous voyez il aurait l'éduqué père donc qu'est-ce qu'il peut avoir être ministre vous voyez ou peut-être avoir un nouvel duché péri pour ses fils pour son fils vous voyez un deuxième duché péri c'est ça c'est ça ce qu'ils espèrent vous voyez rassurez-vous c'est un investissement sur longtemps quand on ne paye beaucoup comme ça et alors ce qu'on lui dit c'est que c'est bien mais on vous donne un ordre c'est que chaque fois que vous recevrez des lettres du roi et que vous y répondrez nous vous demandons d'avoir madame de Saint-Simon à côté de vous vous voyez alors il dit voilà j'ai fait le bon choix ma femme est merveilleuse je ne la connaissais pas je l'ai épousée c'était vraiment le bon choix mais vous voyez pour lui ce n'est pas très flatteur ça veut dire qu'on fait beaucoup plus confiance en madame de Saint-Simon qu'en lui parce qu'elle est prudente elle est très sagace alors voici une audience de Ferriol à Constantinople ça pose toujours des problèmes d'ailleurs pour Ferriol ça posait beaucoup de problèmes parce qu'il voulait garder son épée alors je ne sais pas si ce tableau est vraiment authentique il a été fait certainement mais est-ce qu'il a vraiment été reçu par le sultan je n'en suis pas si sûr que ça parce qu'il y avait eu beaucoup d'incidents là à Constantinople on tient les bras généralement de l'ambassadeur parce qu'on a peur de l'attentat alors on s'est fait discrètement voyons on dit qu'on le soutient mais alors voilà le modèle de l'agent de l'agent double de l'agent secret elle est belle elle est bretonne elle a accompagné madame à Douvres lors du traité de Douvres lorsque madame belle-sœur Louis XIV a rencontré le roi d'Angleterre son frère le roi d'Angleterre n'avait pas l'œil dans la poche et il a demandé que tout de suite après on lui renvoie Louise de Quiroual dont il a fait une duchesse de Portsmouth et toute la politique pendant une grande partie du règne s'est faite chez madame de Portsmouth vous voyez Louise de Quiroual c'est un peu l'agent double tout le monde le savait elle était détestée des Anglais elle a travaillé pour la France avec beaucoup de doigté d'ailleurs elle rappelait que la France existait et qu'il ne fallait pas non plus faire n'importe quoi et lorsque Charles II est mort elle est vite rentrée en France et là on lui a donné un duché périt et à un moment j'ai trouvé un moment très amusant elle c'était une femme de tête elle aussi enfin une femme libérée et un jour elle disait du mal de madame de maintenant et une bonne âme est allée dire à Louis XIV elle passe son temps à débiner madame de maintenant alors Louis XIV a dit on va l'envoyer dans son duché périt en Sologne et là un ministre a dit écoutez réfléchissez quand même vous savez les services qu'elle a rendu à la France vous allez la disgracier alors qu'elle a été un des agents essentiels mais c'est Courtin qui a été ambassadeur dit c'est délirant qui vous servira après et Louis XIV a dit bon d'accord donc il lui a dit arrêtez de dire du mal de ma femme mais vous voyez les services étaient considérables alors deuxième tâche l'information l'information c'est essentiel il s'agit de rassembler de l'information sans se faire prendre c'est à dire qu'un homme qui est à l'étranger doit profiter du fait qu'il voyage pour rassembler le maximum d'informations que ce soit un ambassadeur que ce soit un négociateur mais sans apparaître comme un espion alors il faut attendre que les nouvelles arrivent un peu comme une reine des abeilles c'est une métaphore que j'emploie depuis longtemps mais c'est un peu ça c'est à dire qu'il ne faut pas trop bouger puis il y a toujours de bonnes âmes alors bien sûr les bonnes âmes vous pouvez toujours les récompenser alors c'est toujours délicat l'argent ça fait sale mais en revanche j'ai vu à Utrecht l'envoyé de Brandebourg était plein de bonne volonté pour la France il a passé son temps à renseigner les français et il s'appelait Méternique d'ailleurs et on a eu l'idée de faire partir pour Utrecht une très belle parure de diamant pour sa femme c'est galant on ne pouvait pas reprocher une parure de diamant donc vous voyez ça joue ça peut être dangereux et par exemple le comte Davo est en Hollande au moment de la révocation de l'édition de Nantes en 1685 il est ambassadeur et il se fait renseigner sur les réfugiés Huguenots qui arrivaient souvent il arrête certaines filières par un traître un Huguenot français qui lui donne des renseignements le Huguenot est surpris il s'appelait Thillière les Hollandais n'ont pas hésité ils sont allés chez lui il était au lit avec sa femme il s'est levé il est mort vous voyez c'est quelqu'un qui est surpris et bien sûr on n'a rien dit au comte Davo le comte Davo est ambassadeur on n'a rien eu à le reprocher alors que c'était lui qui rassemblait cette information mais on ne l'a pas touché l'information est aussi utilisée par la propagande alors la France a longtemps hésité à utiliser la propagande mais progressivement elle l'utilise très vigoureusement et par exemple en 1706 on trouve des lettres des français trouve une lettre en Italie on l'envoie en Suisse et là on la publie on la publie de manière à embêter le duc de Savoie vous voyez on utilise des documents qu'on publie pour essayer de changer l'opinion publique on joue sur l'opinion publique donc vous voyez l'information l'espionnage la propagande sont liées deviennent des outils importants mais tout ça doit se faire dans le respect de certaines règles et également avec le souci de ne pas compromettre l'image de son prince un roi ne peut pas utiliser des méthodes détestables à l'égard de son frère l'autre roi ça mille quand même quelques limites même en pleine guerre si vous perdez votre fils on vous souhaitera on vous dira toute la peine que l'on partage il y a une sorte de limitation qui s'est établie dans ce cas des états princiers on ne peut pas la guerre est un moyen de résoudre une difficulté mais ça doit être un instrument maîtrisé et raisonnable enfin troisième élément la négociation ça devient alors un élément je ne sais pas si voilà ça devient un élément de réflexion il y a un très beau livre qui paraît en 1716 mais qui a été préparé auparavant il a été écrit par François de Caglière c'est un livre très connu aujourd'hui quand j'étais jeune il était beaucoup moins connu il était très connu aux Etats-Unis où il inspire les réflexions sur la négociation et Caglière a réfléchi sur le meilleur moyen de convaincre dans une négociation lisez-le c'est un très beau livre de la manière de négocier de la manière de négocier et voici un extrait parmi bien d'autres il faut que le négociateur se dépouille en quelque sorte de ses propres sentiments pour se mettre en la place du prince avec qui il traite qu'il se transforme pour ainsi dire en lui qu'il entre dans ses opinions et dans ses inclinations et qu'il se dise à lui-même après l'avoir connu tel qu'il est si j'étais en la place de ce prince avec le même pouvoir les mêmes passions les mêmes préjugés quels effets produiraient en moi les choses que j'ai à lui représenter très beau texte vous voyez il parle également du goutte à goutte comment dans les conversations suggérer des réponses goutte après goutte pour que progressivement votre interlocuteur s'approprie en fait vos idées vous voyez tout ça est très psychologique très remarquable et donc vous voyez il y a de plus en plus une réflexion sur les méthodes de la négociation avec des grandes capitales je n'ai pas le temps j'aurais aimé en parler des grandes capitales de la diplomatie et puis toujours de plus en plus l'importance des congrès alors je vais vous montrer quelques images de congrès celui de Breda en 1667 le traité de Nîmègue alors vous voyez ici à droite les espagnols toujours les moustaches et à gauche les français et pour ce traité alors au milieu on a un hollandais sert à faire passer les plumes et tout le monde a rassemblé sa suite autour vous voyez c'est un événement important il faut apparaître sur le tableau parce qu'on a participé à un événement historique même vous voyez le jeune fils probablement du premier négociateur espagnol le lieu du congrès d'Utrèche en 1712 alors c'était une guerre très dure il ne faut pas non plus négliger ce sont des guerres terribles je ne veux pas dire que ce sont des guerres faciles ce sont des grandes crises et là vous voyez ici la réunion a lieu dans ce bâtiment vous voyez les carrosses qui arrivent devant l'hôtel de ville d'Utrèche tout aurait lieu une négociation et une dernière négociation entre l'empereur et le roi de France et là ce sont les généraux même qui ont fait la guerre qui sont les premiers plénipotentiaires à droite vous avez le prince Eugène de Savoie le héros impérial dans la statue orne encore la ville de Budapest et à gauche tout à gauche le maréchal duc de Villars ils se sont opposés ils ont fait la guerre ils se retrouvent pour faire la paix il y a vraiment cette idée de continuité d'un parallélisme des deux réalités alors cet art se diffuse et Louis XIV envoie par exemple un 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 ambassadeur auprès du roi de Siam alors c'est un affreux malentendu les les missionnaires ont pensé que le roi de Siam pouvait se convertir au christianisme sauf qu'on ne nous en avait pas parlé avant donc Louis XIV a dit c'est très bien je vais envoyer une ambassade en plus on a envoyé un corps expéditionnaire il y a eu l'occupation de Bangkok c'est pas rien et donc on envoie une ambassade et c'est le chevalier de Chaumont et on ajoute d'ailleurs un autre l'abbé de Choisy vous savez l'abbé de Choisy dans sa jeunesse s'habillait en femme là il ne s'est pas habillé en femme il est habillé en abbé et ils partent tous les deux alors Louis XIV s'est étonné qu'on envoie deux personnes et on lui a dit mais c'est quand même nécessaire parce que l'un peut mourir elle dit je n'ai jamais vu de coadjuteur d'ambassadeur on lui a dit mais ça on va le faire oui finalement vu la distance c'est pas une mauvaise idée donc c'est très intéressant et vous le voyez à terre c'est le conseiller du roi de Siam qui est un grec qui est à l'origine de toute cette embrouille qui s'appelle Folcon et dans les dans les dans les dans les échanges il s'agissait de donner la lettre du roi vous voyez alors il fallait la porter jusqu'au balcon où se trouvait le roi de Siam et le chevalier de Chaumont a eu l'idée donc de mettre sa lettre sur une coupe d'or avec un manche mais de ne pas la lever trop et vous voyez la cravure immédiatement s'est faite c'est Folcon se l'arrivée en disant plus haut plus haut et le chevalier de Chaumont retient et donc le roi de Siam est obligé de se lever et de s'incliner triomphe de Louis XIV vous voyez et voilà ce qu'écrit l'abbé de Choisy dans son très beau voyage de Siam qui est un très beau texte cette posture du roi de Siam m'a rafraîchi le sang et j'aurais de bon cœur embrassé l'ambassadeur pour l'action qu'il venait de faire mais non seulement ce bon roi s'est baissé si bas pour recevoir la lettre du roi il l'a élevé aussi haut que sa tête qui est le plus grand honneur qu'il pourrait jamais lui rendre vous voyez comment là aussi cet art diplomatique s'est adapté au monde s'est en quelque sorte plié aux règles diplomatiques en cherchant des plus avantages en même temps mais avec l'idée qu'il est possible de transposer ce dialogue international dans un dialogue avec les rois les rois lointains que l'on ne connaît pas et d'ailleurs à un moment il y aura une seconde ambassade l'ambassadeur français dira le roi de France c'est très heureux d'avoir des relations avec le roi du Siam dont il n'avait jamais entendu parler auparavant donc vous voyez c'est aussi des carats ce n'est pas si fréquent mais il y a eu aussi des relations avec le roi de Maroc à Boulay Ismail qui sont très intéressantes le roi de Maroc ce n'était pas attendre et les ambassadeurs français étaient un peu un peu un peu effrayés et alors voilà d'autres voilà lui-même a reçu les envoyés de Siam auxquels on a reservé d'admirage d'abord ils avaient fait de très beaux cadeaux il faut bien le dire les défaillances des choses admirables et on leur a montré tout ce que la France produisait c'était vraiment un voyage pour montrer la France tout ce que le temps de Louis XIV a voulu créer de manufacture vraiment on leur a montré on leur a tout montré et souvent d'ailleurs ces ambassadeurs étaient très attentifs mais en même temps vous le voyez ça fait partie de l'histoire de la Thaïlande aujourd'hui parce que les archives thaïlandaises ne tiennent pas elles sont détruites par la chaleur par les animaux et finalement heureusement nos archives sont si méthodiques et si abondantes qu'on a des éléments sur l'histoire du Siam parce qu'également tous ces ambassadeurs ont écrit il y a d'énormes livres immédiatement sur les pays qu'ils découvraient et même Dirk van der Kroos a trouvé un témoignage siamois au revers de documents français c'est à dire c'est à dire qu'un jour un document est tombé quelqu'un a dit mais il y a il y a du siamois derrière et c'était en fait ils avaient manqué de papier et ils avaient donc on leur avait prêté un registre qu'ils avaient retourné ils avaient écrit et puis après ils ont eu du papier et ils ont pris leur journal donc le journal de Kossapon le premier ambassadeur de Siam est au revers quelques pages sont au revers d'un document français et c'est pas hasard la dernière grande cérémonie du temps de Louis XIV vous voyez en 1715 c'est autour d'un personnage dont on ne savait absolument rien on ne sait pas très bien qui c'était probablement un envoyé mais d'abord il n'était pas très correct il n'était pas très honnête il était un peu dégoûtant enfin bon on l'a quand même intitulé ambassadeur de Perse et Louis XIV a dit c'est merveilleux le roi de Perse me connait il m'envoie un ambassadeur donc on a mis en sang vous savez en scène cette admirable ambassade et ça a été la dernière grande cérémonie et vous le voyez c'est un beau tableau qui a été attribué à Coapel aujourd'hui on conteste un peu mais tout le monde est là un très beau tableau petit tableau mais très agréable vous voyez tout près du vieux roi son arrière petit-fils le futur Louis XV avec derrière la duchesse de Ventadour qui le tient par la lisière probablement à gauche du roi le duc d'Orléans sur des sièges vous avez les filles du roi ces trois filles légitimées et également vous voyez un petit arrangement de civilisation vous avez ici finalement l'affrontement entre deux cultures et probablement on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé il faudrait regarder de plus près ce qu'ont dit les spécialistes du cérémonial parce qu'il y a deux choses qui sont un peu embarrassantes d'abord vous le voyez Louis XIV est obligé d'accepter que les ambassadeurs gardent leur turban ce qui est très impoli pour un Européen de ne pas quitter et vous voyez quand même l'un est sans turban et d'autre part le peintre a représenté l'ambassadeur s'inclinant ce qui est absolument contraire à leur tradition donc vous voyez c'est aussi le témoin de ces petites tensions alors généralement on disait ça ne porte pas à conséquence ils ne connaissent pas nos usages ils sont très impolis mais ils ne connaissent pas nos usages mais vous le voyez c'est intéressant de voir que le peintre était un peu embarrassé dans cet affaire alors vous le voyez je termine j'ai beaucoup trop parlé et bien on peut dire que l'Europe des temps modernes apparaît comme très fragilisé par des guerres incessantes et on peut dire que c'est la guerre qui a été présentée par les historiens comme l'élément majeur de la structuration des états modernes des états européens tels qu'ils existent en grande partie encore aujourd'hui et que c'est dans ce cadre là également que l'Europe a fait des avancées technologiques importantes qui progressivement lui a permis de dominer le monde en particulier par les armes on peut dire aussi que parallèlement cette Europe surarmée cette Europe divisée déchirée a trouvé des moyens de résoudre ses propres conflits elle a inventé une longue politique commune une culture une société diplomatique des méthodes qui permettent d'imposer le dialogue et d'élaborer aussi un idéal de paix malgré l'affrontement des intérêts et des ambitions je citerai pour conclure finalement l'un des fondateurs du droit des gens du droit international Grossius Hugo de Grotte au début du XVIIe siècle c'est l'auteur du Deiuré Béliac Pachis qui est le premier grand traité de droit international et il écrit ces mots à son frère je cite pour ma part ces choses que j'ai écrites non seulement je les crois vrais mais elles servent à lever certains obstacles à la paix chrétienne dont je désespère de moins en moins que s'il nous est point donné de voir s'accomplir ce bien il est cependant de notre devoir de verser de l'eau et non de l'huile sur le feu et de planter des arbres utiles peut-être un autre siècle je crois que cette exposition nous permet aussi de rendre hommage à ces artisans de paix du passé je vous remercie merci beaucoup de nous avoir présenté ces artisans de paix cette société diplomatique d'avoir déchiffré pour nous ces dépêches et donc la parole est à la salle si vous voulez poser des questions je profite juste d'un instant pour vous dire que les conférences sont filmées cette année et que vous pouvez les retrouver par la voie habituelle sur le site du comité d'histoire donc vous pouvez re-regarder ré-écouter la conférence je voulais savoir si le concept de Cassisbelli était important à l'époque alors c'est-à-dire qu'est-ce qui légitime la guerre en quelque sorte alors le l'idée c'est que la guerre doit être légitime donc tout entrer en guerre doit être justifié et s'accompagne généralement d'une déclaration de guerre alors la déclaration de guerre énumère les bonnes raisons qu'on a eues d'entrer en guerre et le les déclarations de guerre l'une des plus solennelles c'est celle de justement où lorsque la France entre dans la guerre de 30 ans Louis XIII envoie un héros d'armes vous voyez on utilise une forme très traditionnelle un héros d'armes qui représente la France on l'envoie à Bruxelles pour en quelque sorte appeler à un combat singulier le gouverneur des Pays-Bas espagnols qui est le frère du roi d'Espagne donc vous voyez il y a l'idée que l'on doit construire un discours c'est finalement le il faut justifier le droit d'aller à la guerre et parallèlement se développe vous le voyez c'est ce que j'ai développé ici un c'est-à-dire qu'il faut que le droit limite la guerre il faut que la guerre soit une réalité maîtrisée et que tout tout débordement soit puni et aujourd'hui la réflexion vous voyez a beaucoup évolué par exemple sur les les représentations de Jacques Callot des misères de la guerre où on voit plutôt une sorte de manuel des punitions pour ceux qui commettent des exactions et c'est vraiment je crois toute la leçon du XVIIe siècle cette guerre réglée entre états qui d'ailleurs c'est pour cela que j'ai cité à la fin Grossius on peut dire qu'au XVIIIe siècle je ne sais pas ce que dira M. Bois à la fois prochaine c'est un siècle très pacifique le XIXe siècle un siècle de paix bien sûr il y a eu la révolution et l'empire c'est pas des périodes très très paisibles mais c'est rien par rapport au XXe siècle vous voyez d'une certaine manière on peut dire que la prévision de Grossius s'est réalisée c'est-à-dire que les deux siècles qui ont suivi ont vu des guerres limitées des guerres maîtrisées même si c'était une très grande guerre qui épuisait les finances des états mais néanmoins qui évitait en particulier que les populations civiles soient touchées et je crois que ça c'est essentiel la France par exemple a joué un peu avec le feu au temps de Louis XIV c'est-à-dire il ne s'agissait pas de tuer mais on aimait beaucoup Louis XIV a aimé beaucoup bombarder bombarder ça ne veut pas dire qu'on ne tue personne on apprévait les gens on va vous bombarder donc vous partez ou mettez-vous dans les cas mais on va détruire vos maisons c'est essentiel détruire la maison mais pas tuer pas tuer les gens et finalement on peut dire que la plupart des guerres se terminent en Belgique dans les Pays-Bas c'est ce qu'on appelait à ce moment-là les Pays-Bas et la Belgique a survécu toutes les guerres ont eu un moment ou un autre un passage du côté de Bruxelles ou du côté de Gans et pourtant l'économie a continué les villes sont des villes prospères souvent des villes très belles alors qu'on a reconçu Bruxelles a été détruite par les Français mais néanmoins on a reconçu donc vous voyez il y a cette idée de Pays-Bas ne sont plus si opposées que cela ne sont pas opposées en tout cas comme aujourd'hui on le verrait et ce n'est plus dans le cadre d'une vision horizontale où finalement tout le monde se tient tout est organisé c'est dans ce système westphalien d'unité où finalement il y a un équilibre qui se crée qui est un peu un équilibre de la terreur peut-être mais un équilibre réel c'est un équilibre on ne peut pas faire n'importe quoi Moi je voulais vous demander dans quelle langue est-ce qu'il y a une langue diplomatique qui s'impose et est-ce qu'il y a des formules qui se répondent enfin quel langage et est-ce qu'il y a vraiment une langue diplomatique qui s'impose C'est un sujet qui intéresse beaucoup aujourd'hui énormément il y a eu un grand colloque à l'aide et puis on va nous avoir un collègue qui a Guido Brown un allemand qui travaille beaucoup là-dessus alors lui a tendance à dire qu'il ne faut pas exagérer la présence du français alors en gros le latin a été très longtemps la langue naturelle et en particulier dans les rapports entre le roi de France et l'empereur ça doit être en latin mais dans l'histoire de la langue française de Bruno on a souvent donné vous avez vu le traité de Baden tout à l'heure avec Eugène de Savoie et le maréchal de Villa et bien il y a un peu avant un traité à Rastatt et c'est un traité entre le roi de France et l'empereur et il était rédigé en français et dans le traité on dit ça ne doit pas porter la conséquence mais finalement comme tout le monde comprend le français ça a été plus rapide on le traduira à Baden et le traité de Baden c'est finalement le traité de Rastatt traduit en latin donc vous voyez progressivement on considère que le français est commode et je dirais que à la fin du XVIIe siècle les cours dans leurs relations entre elles ont tendance à utiliser le français c'est un peu comme l'anglais aujourd'hui vous voyez c'est à dire que c'est la langue c'est un français d'aéroport aussi ou de port sinon d'aéroport mais vous voyez c'est un français commun un français banal mais c'est devenu cela c'est-à-dire que Georges Ier le roi d'Angleterre quand il arrive en Angleterre il est allemand il ne comprend pas l'anglais il parlera français dans son conseil donc vous voyez les cours l'entourage des rois et bien parlent en français la plupart des grands personnages de la fin du règne de Louis XIV à l'étranger ont des secrétaires français vous voyez qui en fait mettent en forme leur correspondance en français donc vous avez progressivement cette idée que le français devient la langue diplomatique parce qu'elle est parlée un peu par tout le monde et puis un jeune homme ou une jeune femme qui veut qui a un peu d'ambition et bien il apprend le français parce qu'il faudra bien qu'il se fasse comprendre en Europe un peu partout par le français donc ça ça a vraiment été une évolution importante de la vie diplomatique en même temps Guido Brault on a tendance à dire que le latin par exemple restait très présent dans l'est de l'Europe parce que les gens ne parlaient pas le français en réalité donc entre suédois et allemands c'était plutôt le latin quand il s'agissait de discuter donc tout ça est à nuancer et en tout cas il ne faut pas Bruno vous voyez avait donné c'est un très grand livre l'histoire de la française très belle c'est un de nos grands auteurs l'histoire de la langue française de Bruno c'est vraiment un livre une série de livres admirable mais il avait dit finalement c'est un peu le triomphe de la langue française 1714 ça montre que l'Europe politique l'Europe politique parle français aujourd'hui vous voyez on mettrait des bémols et alors surtout parce que nos amis allemands n'aiment pas beaucoup qu'on dise ça donc mais en même temps par exemple certains dignitaires hollandais s'écrivaient entre eux en français donc la presse française en Hollande est très importante donc c'est un peu la comparaison je crois avec l'anglais est très caractéristique ça ne porte pas alors c'est vrai que l'anglais est porté aujourd'hui par la puissance des Etats-Unis aussi mais c'est quand même l'anglais qu'on parle c'est pas l'américain mais en tout cas c'est plutôt je dirais une commodité du dialogue une autre question s'il n'y a plus de questions nous allons conclure cette séance merci beaucoup applaudissements 1 1 1 1 1 1 1